... Bonsoir tout le monde, c'est un peu le plaisir de nous rentrer là-bas et nous pour une nouvelle information sur la télévision nationale d'Haïti mais un grand titre pour le mardi 2 octobre 2018. ... Technicien électricité d'Haïti installé à lundi 1er octobre en plisier poteau électrique dans la commune Marchand des Salines. Installation poteau saïe au fait dans l'idée pour mettre courant dans la ville Marchand des Salines. Ministres de la Défense, la délégation militaire mexicaine l'ouvre mardi 2 octobre dans Poteau Prince. Il y a un séminaire formation qui a duré quatre jours pour les agents de la Cogénie Militaire Haïti en cadre de l'administration publique. Direction générale d'Impôt annonce ensemble pour améliorer la recette fiscale pour l'année fiscale tout 9 ans qui commence le 1er octobre. Direction générale d'Institutions SAA, Miradin Morlan, la garantie de la bataille contre l'évasion fiscale pour l'arrêt de la Cogénie Militaire. C'est Tite Sayo akampil l'ot informasyon ki pral fè essentiel jounal l'an pou a souè a. Yon fè anko nap salue epi remercier tout moun ki branche téléjounal l'an nan mouman sa a. Nan présentasyon a, c'est Linela ki ansan mat nou. Kam dabitude, nap demare téléjounal l'an nan page meteorologik l'an ansanma vek kolaborate nou Wilner Polidor ki pral pote pou nou. Informasyon konsenantan. Wilner, bonsoir. Merci pasko branche téléjounal l'Aïti nan le sa pou prévizyon météorologik l'an nan le kaman sa e sou rèjouan. Nou toujou genyon mas der ki humide et instab sou rèjouan. Malgré on tropical lab dékalé ver parti occidental rèjouan karibla, men Haïti an ba o mas der ki humide et instab. Si an jouné nam genyon tan ki an soli sou puyyor département, me kaman se gennyuaj nan siya la janouel sou imaj satélite la e nuaj sa ou pral développé. En fin d'après-midi an soye pou ba e l'appli sou puyyor département et département ka koncerne yo se le nord-ouest, le nord, le nord-est ka koncerne pa aktivité l'appli yo. Antibonite e le centre, département de l'ouest aussi, e a la rigueur la graine dan san mem si se des avestes feb a modere, men apatanon a vek aktivité l'appli sou zon sa yo an soare et au cou de nuit lan et peut-être en fin d'après-midi. Pou kapital la vek zon ki an vironel ou kapital la aussi an ba instabilité pa apou avek mas der la, napatanavek yon tan ki plus ou moen an sole au cou de jouné et peut-être et peut-être le développement de l'ouest en fin d'après-midi et en soirée et l'ouest sa yo prend extension pour yon kapabaye quelques activités l'appli en début de soirée et au cou de nuit lan sou kapital avec zon ki an vironel l'ouest c'est toujours katié qui verre non seulement le sud le sud-est et le sud-ouest ka koncerne pa aktivité l'appli sou kapital avec zon ki an vironel l'ouest nous gong température jeudi a kapouté jusqu'à 34 degrés celsius a fait un peu chaud soupe iya et puis la la descente c'est 22 degrés celsius par rapport avec sol qui commence à saturer sous plusieurs départements eu HM de conseil avec DPC secrétariat a permis de cap jéris avec des as moun qui est en zone qui a inondé ou surtout janouel sou 4 de saturation de sol ça antiponite le centre est à la rigue vers l'ouest et vers aussi l'extrême sud-ouest et puis on rete vigilant et puis on mette conseil de sécurité en pratique si toutefois tu a gain l'appli avec ruissellement sous zone saio pour la mer la mer non seulement agite sous côte nord et côte sud de l'Aïti pour golfe de la gona pas un souci c'est 2 à 4 pied mais 4 ten avec pêcheur en pilat parce que la mer la agite surtout au large et pour pas jas sur l'ap couche 36 minutes et l'ap levé de matin à 6 heures 40 minutes merci pour fidélité avec attention on a croisé demain pour notre page météo bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous merci Wilner n'a pas jambé rapidement en marchant des salines côté technicien électricité d'Haïti installé mardi 2 octobre l'an plisier poteau électrique installation poteau sila et au fait non l'idée pour mettre courant dans ville marchant des salines notre 4 programmes courant 24 sous 24 chef l'état promet l'an Richard son Jourdan a clouard d'Orlijon Jacques a présenté nous un reportage on suive d'Orlijon 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 kote 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 deja installé plisier poteau epi yon jeneratris rivé nan marchant de saline ki bal permette komine lan gran moun tet li nan afen courant elektricite a se yon nan fakte de develop man elektricite a tou li transversal apati du moun kye problem mi kou an li moun li pou l'an kote tout biznis moun yon pou fonksyon kese yon ekonomik la konfè moun yon la gen nan mandis cite me avek kese kou chak moun ap kreye prop biznis yon prop aktivite pa pou kreye prop riven yon pou k pw 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 dapw senatel latibonik garcia delva kite patisipe nan demach pou pw 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 . . . . . C'est-à-dire qu'il y a trop d'autres qui ont été créés au marché des salines et qui ont été capables de générer tous les villes, qui peuvent permettre d'alimenter toute ville à toute section communale qui la donne. Alors, qui sont déjà les raisons ? Qui sont les raisons ? En fait, ils sont les groupes à recueillir. Mais moi-même, je ne sais pas de quoi. Et ça va être une femme, quoi, tout, dans le cours 24 sur 24, que le Président Jovenel Maurice, qu'il a dit, est-ce qu'il y a de toutes les villes ? Et moi, je crois que ce n'est pas simplement le marché des salines qui doit être créé 24 sur 24, c'est tout les villes. Le projet courant sa a kap exekité dans le commune Marchand de Salines, entre dans le cadre de la programme courant 24 sur 24, Président Republik Lan Jovenel Maurice mette sous pied dans plusieurs autres communes dans le pays. Dans le cadre de la coopération, pour nous faire un ministre de la défense, nous avons une délégation militaire mexicaine l'ouvre mardi 2 octobre dans le Port-au-Prince. Il y a un séminaire formation qui a duré 4 jours pour agents congénis militaires haïtien à cadre de l'administration publique. L'ouïnel Jean-Louis et Michaud-Joseph Abdino Plus sous sa, nous avons un reportage. Séminaire formation sa a pra l'occasion pou kad nan la mey mexicaine nan patajé expériens yo à kojénis militaires haïtien, kad nan proteksyon civil la, kad nan délégasyon debatemental yo. Séminaire formation sa a pra l'pemmètre tour, militaires haïtien yo vin pi performant nan intervenson yabgen pou fe, c'est tout l'air un catastrophe naturel d'après ministre de la défense, Enol Josef, ki poumètre poumètre yon stikti défense civil nan divers koménendans peïa. Haïti, pouvoir augmenter sa résilience face aux assauts répétés des éléments, réclame des actions réfléchies en amont comme en aval. Et c'est là que viendra servir la défense civile à travers l'écor de génie et de santé militaires établi dans nos dix départements géographiques. Cette structure de défense civile deviendra s'étendre aux différentes communes par le biais des plateformes communales, organes de diffusion des alertes précoces. Il va sans dire que les menaces habituelles faisant partie des compétences premières de toutes forces militaires doivent également être prises en charge par les forces armées d'Haïti. Je me réfère tout particulièrement à la protection de nos frontières, au trafic illicite de tout genre, au terrorisme et à la cybercriminalité. La nouvelle vision accompagnant la réactivation des forces armées d'Haïti, après 23 ans de mise à l'écart, fixe comme point central de toute action des forces armées d'Haïti. Lieutenant Andrés Calderoun, qui s'est eu dans le cadre de la main mexicaine, qui a passé les séminaires de formation SAAR, expliquait que le gouvernement mexicain a continué à accompagner le ministère de la défense haïtienne dans le cadre de renforcement et de la professionnalisation de la main haïtienne. Dans le contexte international, notre pays a appuyé de façon bilatérale, différents pays et a remporté de l'appui humanitaire. On peut même transformer une grande expérience à ce niveau. Protection civile, doua moune, et puis équité de gens, c'est ce thème que la formation SAAR déroule dans le cadre d'un protocole d'accord entre le ministère de la défense haïtienne et le ministère de la défense mexicain. Et puis, secrétaire d'État, sécurité publique l'a annoncé, mis en place deux services de contrôle routière, il n'a pas dans le sud et l'autre n'a pas dans le nord. Ronsard Saint-Syrdi prend une décision si l'a à cause de trop d'accidents qui répétaient sur l'outil, qui l'a à cause, en plus, il a perdu la vie avec un dommage physique. Puis, l'a annoncé, il a un contrôle, il a permetté sur le chauffeur motocyclette. Côté, il a exigé, puis il a protégé, puis il a identifié facilement dans la zone de la sortie. Le projet SAAR a expérimenté dans trois communes, qui sont Pétionville, Port-au-Prince et Delma. Il a extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste et Lydia Diodoni. Nous avons fait un petit défi pour la traité de l'étoile. Nous avons fait un défi pour la traité de l'étoile. Nous avons fait un défi pour la traité de l'étoile. de contrôle routier sur deux axes nord-sud, en disque Saint-Marc, Ougou-Nayiv, jusqu'à Péti-Grav-Méagouane. Ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est que deux axes très fortes sur le week-end, et que nous avons fait un défi pour la traité de l'étoile. Mais cependant, parce que la police est territoriale, tous les directeurs de l'étoile, tous les commissaires de l'étoile, tous les commissaires et les commissaires, nous avons fait un devoir de contrôler les tests, les chargés, les garanties de sécurité des passagers, et puis nous avons amené les conducteurs à l'ordre sur le territoire. Nous avons fait un défi pour la police pour nous mettre en cours de l'étoile plus près sur deux axes propres et jusqu'à Péti-Grav-Méagouane, pour Péti-Grav-Méagouane et surtout en fin de semaine, parce qu'il y a des axes plus fréquentés, et nous avons fait un défi pour nous contrôler les comportements chauffeurs, mais aussi et surtout pour nous venir en Péti-Grav-Méagouane, au cas d'un accident. Donc, et pour finir, on fait des forces que nous avons écrit, nous allons mettre des plans pour nous aider, et nous allons aussi garder des plans de manière de nous assurer la sécurité des populations, mais on va commencer avec le contrôle de la police. Nous allons faire contrôler les changements, et nous allons faire contrôler les documents, et nous allons établir des plans pour nous, nous allons faire contrôler les protections. Et nous allons commencer à faire contrôler les documents, d'un instrument du territoire là, mais en termes de port de gilet et de contrôle à la population de l'Améria, en fait dans l'air métropolitaine, avec trois communes, Pilote, pour commencer, Petroville, Vellement, Port-au-Bresse. Nous nous avons fait pour gérer sur tout l'Ouest, nous nous avons mis, parce que tout projet qui nous voulons sur l'été, se faire avancer à pour gérer, commencer à pour faiblesse. Nous avons fait sûr pour gérer bien haut et bien appliquer dans la commune. Nous avons toujours été ensemble avec Secrétaire d'Etat Sécurité Publique, Ronsard Saint-Cyr, qui a annoncé le Série Mézi dans l'occasion anniversel de l'homme fondateur nation Jean-Jacques Dessalines. Ronsard Saint-Cyr profite et fait qu'on a autorité qui a continué le travail pour garantir le climat de la paix dans le pays. On a suivi. L'Etat au plus haut niveau, le CSPN, l'exécutif, la police, le programme TKJ, nous prennent des mesures pour ça arriver. Et que tout le monde qui a la loi, l'a bien la loi en face, l'a bien la police en face, l'a bien la police en face, que nous mettez les hors d'état de lumière. Si vous voulez que vous voulez, chaque monde que vous voulez, mais en général, les gens qui ont l'opposition, mais les gens qui voulaient changer ce qui a fait là, les gens qui ont l'apporté pour des intérêts personnels. Nous avons des informations sur ce que nous avons fait vraiment et que nous n'avons pas de mesures pour nous gérer notre méthode et que nous n'avons pas de mesures pour nous. Et que nous n'avons pas de mesures pour nous faire ça en 2018. Ce qui est inacceptable, ce qui est impensable. Et voilà que c'est de lui à penser. Et c'est de lui à faire des complots. Donc nous n'avons pas de mesures pour nous. Le rôle de nous, c'est de protéger les pays, c'est de protéger les peuples-là. Donc, le monde sérieux n'est pas bienvenu du tout. Et plein après, il n'y a pas passé. Et qu'il n'y a pas toutes les solutions pour ça. Et on va le voir que c'est la semaine prochaine. Et par exemple, on peut se renforcer de la population dans les rues. Et que, en tout cas, pendant que, d'autres ministériaux ont travaillé pour qu'il y ait un cadre de la population pour qu'à mener vie normalement pour qu'à priver les côtés pour la vie. Donc, c'est ça, la question est. Donc, nous donnons toutes les informations au sérieux. Nous n'avons pas apprécié à la légère. Nous n'avons pas paniqué parce que nous n'avons pas la pression. Nous allons avancer dans la bonne direction. Donc, le côté droit, c'est fini. Il faut commencer. Donc, tout le monde a l'idée, nous n'avons pas de vie contre nous. Il n'y a pas de mesures pour que ça va arriver pour l'ordre démocratique à Kébé et qu'on est dans tout pays normal. Nous sommes avec le Président de la Commission d'éducation dans le Sénat, Denis Cadot, qui a exprimé la satisfaction pour l'effort d'éducation dans l'école. Le Parlement est à reconnaître, cependant, on a gagné un peu l'effort qu'il faut faire dans le système éducatif pour faciliter l'apprentissage à Timounio fait nos plus bonnes conditions. Sénateur Denis Cadot, Yon Lodbo dit que la Commission de la dirige a avant longtemps qu'il a invité le ministre de la finance, le gouvernement de la banque centrale, pour ajouter une explication sur l'utilisation du dollar 50. C'est une occasion pour nous féliciter le gouvernement, pour nous féliciter le ministre de l'éducation nationale de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de l'éducation nationale. L'éducation nationale a ouvert sous fond de crise pour ce que en pile parent a plein, pour ce que n'y a pas de moyens pour l'éducation nationale. Dans ce sens, nous constatons également que l'État fait en pile effort en termes de subventions pour permettre aux parents de l'éducation de l'éducation nationale et de l'éducation nationale. C'est vrai qu'il y a un effort considérable qui est fait, mais il y a plein de choses qui sont réelles pour réaliser. Nous attendons à pile son qui arrivent dans l'éducation nationale, à pile enseignants, malgré 20 nominations, les enseignants qui sont dans la salle de classe captent toujours l'éducation nationale. Nous prétendons qu'il y a des gens qui arrivent dans la salle de classe. Il y a des gens qui arrivent dans la salle de classe qui arrivent dans la salle de classe. Le problème, nous interpellons nous et nous prétendons rapidement avec l'éducation nationale de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de l'éducation nationale et de la salle de classe. Nous programmons pour nous faire une invitation, mais ce n'est pas seulement l'éducation nationale. Nous souhaitons rencontrer non seulement avec les ministres, mais également avec les responsables de la BRH, les responsables de la finance, les responsables de l'éducation nationale. Nous souhaitons collecter les questions sur la question de l'éducation nationale. Nous souhaitons nous faire une question de l'éducation nationale. Sou question sa, pour ce que BRH fait un rapport sorti, c'est un rapport chiffré, qui n'est pas indiqué nous qui ça l'agent fait effectivement. Et dans ce sens-là, incessamment, ensemble à notre collègue, nous devons regarder comment nous sommes capables de jouer beaucoup plus d'explications sur l'utilisation fonds à l'éducation nationale. Nous avons toujours été ensemble avec la commission éducation dans le Sénat, qui envisageait Chita Paléak, ministre de l'éducation nationale, pour discuter sur le problème des professeurs qui gagnent en pile de temps dans la classe qui peut nommer, alors que divers autres professeurs nommés qui ne sont pas dans la salle de classe. Sénateur Sorel Jacinthe, membre de la commission Sénat, encouragé pour gagner des ententes qui jouent sur le dossier SILAR. On suit. Sous question enseignants qui en ont dans la salle de classe, qui payent une lecture, regarde le fact. Premièrement, est-ce que l'inventaire là est bien fait ? Est-ce que Jean Sénat, c'est un problème de formation ou du moins, c'est un problème de diplôme ? Parce que mon yon, yon prend séminaire, yon gon karrière, et en même temps, nous croyez que, yon 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 qui dit, yon, yon c'est bon professeur. Parce que c'est yon qui, dans le temps, yon éduke. Mais yon dit, au niveau de l'éducation nationale, pour yon yon vin instituteur, yon man de deux bagayes. Un, faut gen deux papiers yon, ou plus ou moins filo, et en même temps, faut faire normal, normalman, comme instituteur. Ou bien, moun nan gen oua, li gen deux papiers yon, li sont universitaires, donc, ne bil vle instituteur, la pes instituteur. Est-ce que vous comprenne ? Donc, men gen de moun, dans le temps, yon pat mande deux papiers, pou yon te kapap gen normal la. Li gen normal la, li pa gen des papiers yon. E gen yon, pendant yon nan sal de klas la, yon wale, yon degaje yon, yon gen papiers filo a, men yon pat gen normal la. Donc, sa, c'est nan de sou, kade sou tia, parce que yon évaluation, yon konsidération spécial, ka doa pale de 10 ans, yon de moun, yon gen 15 ans, nan sal de klas. Yon, sa yon fèr, yon konèl. Donc, fok, yon modis operandi, pou konèl, entre nou, koman ap rezout problem sa yon. Donc, nou kwe ke, yon pil plen yon sou kesyon, man nan sal de klas, mba jwen, mba jwen let, mwen epoutan, mba jwen dominasyon, men epoutan, yon den moun, ki pat nan domen nan du tout, jwen let yo. Men, sa vè diyo ke, yo repond a kriter ke, yo mande ya. Donc, mou panse ke, fok moun yo, plus ou mwen konbran, nap chita sou problem nan, nou de chita sou li deja, nou bal rechital, avek tout acte yo, sioutou menize l'Education Nationale, pou nou konèl ansan, mou koman ap rezout problem sa yon. Poske, fok problem nan rezout, un fwa pou tout, poske, chak ane, nou pa ka repounen, tout tan, tout tan, yon moun ki pa nomé, yon moun ki nomé, yon moun ki nan tel program, yon pa joen, yon pa touche, dok, fok, kan mèm, nou, yon mou 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 po nou finir a problem nan, yon fa pou tout. Nusout paler de sa nan, grand titio, Organisation Internationale Francophonie, OIF, nan, tete kole ak, Alfa Haïti, Fokal, epi Konatel, organisé lundi 1er octobre l'an, cérémonie, remise prix, 6e édition, concours, akaton, et innovation, media. A traver concoursa, ki dewule soti samedi 29 septembre, an pou rive lundi 1er octobre l'an, responsabio nan OIF, récompense 8 proje, pa me yo 3 lauréats, ki prezenté yo chak, yo model, media, kap utile, société haïtienne. Roosevelt Derosier, ak André Chéry, ap di nou plus sou sa, nan reportaj sa. 8 proje ganyan nan konkours akaton, innovation media, realisé graa sa compétence, huit équipes jen, ki grafiste, journaliste, bloguei, ak développei. Jen Sayo, rive proposé plisers solutions, tou nef, pou bon fonctionnement, medjanan PIA, dapre directe brekal OIF, la, Emmanuel V. Adjovi. Solution Sayo, t'as de répondre à besoin information, population haïtienne nan. Il a été lancé aux jeunes haïtiens, le défi ambitieux, d'inventer en moins de trois jours, des médias de demain qui sont susceptibles de répondre à des besoins d'information, de divertissement et de formation. Je renouvelle mes félicitations à tous les participants qui ont traversé ce parcours du combattant. Cette cérémonie vise à les honorer. Mais je pense que cela a été dit à plusieurs reprises, ce qui est important ici, c'est la participation. C'est fondamental la participation parce que derrière la participation, il y a des compétences acquises. Différents gagnants, pas de cachés sentiments qu'à traverser. 5 dans 8 équipes qui remportent concourants avec projets en cours l'autre phase d'Haïti, Combit, Technolight Center Pro, Cité Bloc, et vivement le tourisme, jeunes certificats. Équipe projet Anne Bottegine, qui troisième lauréat, recevra certificats avec 1 700 dollars américains. Équipe projet Kalida, deuxième, l'hygiène certificat avec 2 900 dollars. Et puis, Équipe projet Discob, qui premier lauréat, récompensé avec certificat à 4 000 dollars américains. Nous voulons remercier particulièrement le mentor parce que sans eux, nous ne pouvions pas être présents. On va continuer à travailler, travailler sur les idées, nos projets, de manière à ce qu'on puisse les réaliser en jeu. Je veux dire que, en fait, les trois prix sont une formalité. Ce n'est pas le prix qui va vous dire que vous êtes bons ou pas. En fait, c'est la force d'essayer et de rêver. Nous vivons dans un pays très difficile, il n'y a pas vraiment de opportunité. Nous, on peut témoigner parce que nous sommes tous issus du fait de petits gens. Nous faisons partie de ceux et celles qui disent que nous, nous ne pouvons pas aller chez nous. Nous, nous avons 342 jeunes regroupés dans 82 équipes qui sont inscrits dans le concours à 14 Innovations Médières. Pour nous, nous avons bien réalisé le projet et nous, nous avons sélectionné les finalistes responsables dans l'OIF et les partenaires nous permettent de suivre 48 formations sur l'entrepreneuriat, 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 tout de suite. Deuxième tranche, le journal a démarré ensemble avec responsable direction générale Impôts qui a annoncé qu'il y a un somme mési pour améliorer la recette fiscale pour année fiscale tout neuf l'an, qui commençait le 1er octobre. D'après directeur général institution SILA, Mirada Morlan, il pourra le rapports suivre avec bataille contre évasion fiscale l'an, améliorer service l'an dans différents bureaux de GIO, et puis sensibiliser contribuables qui peuvent les payer. Mirada Morlan, après prendre question, Jean-Serge Gignolindor dans émission Mise au point en suivant. Il y a des grandes décisions qui prennent depuis qu'on y a là, depuis le directeur des opérations, depuis le directeur du centre des impôts des tabac, tout le monde fait des grâces définitives pour le revenu et que nous-mêmes nous avons recevoir et nous mettons des agents à la disposition de toute institution pour nous voyer la caillot, pour tout le monde remplir la déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Nous avons un délai pour la déclaration définitive d'impôt sur le revenu du 1er octobre au 31 janvier. Du 1er octobre au 31 janvier, nous avons fait toute déclaration sans sous-tac, sans intérêt. Mais au-delà du 1er février, nous ne sommes pas responsables. Nous ne sommes pas responsables. Le système dans tout est automatique. Nous avons fait une déclaration définitive après les salaires. Eh bien, on ne connaît que pour le 1er trimestre de l'exercice fiscal vraiment impitoyable. D'ailleurs, nous vendons les déprescriptions qu'il y a deux ou cinq ans pour nous remonter sur une fausse déclaration faite. Au début de chaque exercice fiscal, depuis le président Martelly, je veux toujours inviter tous les présidents, tous les premiers ministres qui viennent pour leur signal de tout le monde. Le président Jouvenel a fait déclaration définitive d'impôt sur le revenu au début de l'exercice fiscal en 2017-2018. Il y a eu pour une déclaration pour un ministre qui vient de faire déclaration et défend la presse. Comme si, nous connaissons un pays et nous nous construisons. C'est normal pour tout le monde qui fait un geste qui fait un geste qui fait un déclaration. Et il y a eu série de fonctionnaires de l'État ou de privés aussi que nous connaissons que nous cherchons. Il y a eu des privés qui gagnent des salaires vraiment intéressants. Il y a eu des déclarations. 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 Il y a eu des problèmes dans le pays. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des salaires. Il y a eu des revenus. Il y a eu des déclarations. définitive des revenus. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des étudiants. d'ailleurs, il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. de la exterior des déclarations. Il y a eu des déclarations. Il y a eu des déclarations. D'autres déclarations. Il y a eu des déclarations. Un suivi en bout. C'est une capacité financière, CSPJ, pour permettre qu'il y ait une amélioration matérielle au niveau de la justice. Parce que c'est une amélioration matérielle que l'on toujours demande, qui est à la longue capable de porter en transition vers une bonne, saine et valable justice. Mais en fait, c'est justement, il faut qu'il y ait plus d'accompagnement pour maistre. Il faut que j'y ait moyen, mais il faut que j'y ait pas traité en parents pauvres. Ça qui va permettre qu'il y ait accompli ta chambre, comme ça doit. J'ai la loi Mandela, bien entendu. Il faut penser que c'est un élément important qui va permettre que j'y ait un mieux travail. Mais il faut penser qu'il y ait un élément moral, il faut que la CSPJ travaille sur le tout. Pour le magistrat connaît que l'île a pour le rendre un jugement, il faut le rendre ni les yeux bandés. J'ai la justice l'arrière. Il faut le conforme à la loi, il faut le conforme aux droits, pour nous éviter toutes les zones que nous connaissons, toutes les dérives que nous connaissons, au sein de l'appareil judiciaire. Côté justiciable, là, des fois, il préfère bailler tête les justices au lieu de le camper devant un juge, parce qu'il y a perdu confiance dans la justice dans le pays. À ce niveau-là, il faut que la CSPJ, et Jean-Tabdi, là, tu as fait travail de certification de manière régulière. Non seulement travail de certification, mais je pense que nous, nos sociétés, qui ont subi une sorte de déchéance totale, aucune institution n'a pas marché, même la famille est grasée. Donc, si l'institution initiale, la société, c'est la famille, elle est grasée, elle est tête en bas, donc on va comprendre que la justice est tête en bas, on va comprendre que le parlement est tête en bas, on va comprendre que l'exécutif est tête en bas. Donc, son remise en cause, je pense que, qui est à supposé, est faite sur le plan national, et que pour nous prendre conscience de l'État-Pays, il n'y a pas seulement un niveau appareil judiciaire, même nos cas font appel aux parents, vos parents, ils sont ressaisis et tout, ils prennent la famille en main. Bon, c'est vrai que j'ai toujours dit que le père est le chef de la famille, c'est vrai. Je pense que le discours du président de la CSPJ était très cohérent, mais le travail qu'il y a pour fait là, ce n'est pas seulement qu'on travaille au point de vue finance, pour baille, CSPJ, plus l'agent, mais il faut CSPJ essayer, ouais, s'il a instauré, disons, pas instauré, réinstauré, une certaine moralité dans l'exercice de la profession de magistrat, qui sont en profession qui noblent. Nous avons enchaîné, nous sommes avec le président de la Commission Intérieure à la Collectivité Territoriale, Chambre des députés, D.U.S. D.R.ONET, qui encourageait l'exécutif pour faire la lumière sur le dossier scandale visa, qui a gagné dans le ministère intérieur. Deputé a Yon Lodbo, mandé explikasyon sou brigade ministère intérieure genyen sou frontière malpasse, nan kad lit konten kontrebon. Yon ekstren nan mikrofèdner confident ak Moïse Wilbitch. Nou genyen on citoyen ki nomme sou frontière la kom kordonnateur national de frontière, ki genyavel on brigade ki rele, yo makenando ma yo, yo entende ya, brigade, on brigade d'intervensyon. Ki sa, monsieur, sa yo fè sou frontière? Yo rete bolak la, e yo mem yo fè un sort de post-kontrol sou késyon douan, sou késyon immigration, sou késyon ou AVCT, yo ranson de moun, yo pren kob nanme yo, e se de moun ki plase. E, kordonnateur sa, pa konen, se sa k fè nou nou zot, nou dwe mandé ministère intérieure a eksplikasyon. Nou genyen on ban moun, doa yo viole, e de moun kap travaj yo diyan nan ministère intérieure, e ki yo mem tou, yo se viktim. Paske, ministère intérieure toune yo gouajos de voyaj, e nou mandé aske, responsabio nan l'Etat. Pren responsabio tel an attendan ke, nou moun nou e invité, e de manyer légal, ministère intérieure a pol vin ba eksplikasyon sou sa kap passe yo. La déformasyon lakainou ghe radio a télévisions 2000, ki célébrei mardi 2 octobre, vingt-trois ans existence radio a, a trois ans existence télévisions. Na occasion, télévisions nationales d'Haïti, te fè yon visite na locale institution, ki trouve la zone la lue, na pote au prince. Youn nou journaliste reporter station SAAR, Diego Charles, te profiter, renouveler, engagement tout moun kino radio a télévisions 2000, pou continuer sa vie, communauté haïtienne. On suive. 23 ans, c'est pas 23 ans vision 2000 seulement, c'est 23 ans tout de suite, auditeurs, radio vision 2000, téléspectateurs, télévisions 2000, et c'est un moment que nous partagez avec toute communauté haïtienne, que nous encore plus déterminer pour que nous continuions sa vie. M'expérience pendant vision 2000, c'est une expérience que je suis capable de dire, qui n'est pas facile, mais quand même, on conforme moins, c'est que, nous sommes en salle de la nouvelle, c'est que nous fonctionnerons comme une famille, malgré les difficultés, conditions qui paraissent réunies certaines fois, mais, je dis à nos bacs a dit que nous ne sommes pas fiers, pour que nous célébrons 23 ans avec vision 2000. Voilà, nous souhaitons des bonnes fêtes, et puis succès à toute staff radio, et à la télévision 2000. Nous prenons une autre pause, nous prenons tout de suite. Technicien électricité d'Haïti installé aïe lundi 1er octobre, l'an, plisier à poteaux électriques dans la commune Marchand des Salines. Installation poteaux saïe au fête, dans l'idée pour mettre courant dans la ville Marchand des Salines. Ministres de défense, l'an, on a été collé à la délégation militaire mexicaine. L'ouvrier mardi 2 octobre, l'an, dans Poteau Prince, il y a un séminaire formation, qui a duré 4 jours, pour un agent congénie militaire haïtien, et l'an, à cadre dans l'administration publique. Direction générale, l'impôt, annoncée en somme mesi, pour améliorer les recettes fiscales, pour une année fiscale tout neuf l'an, qui commençait 1er octobre. Directeur général d'institution SAA, Miradin Morlan, bai garantie, bataille contre évasion fiscale l'an, pralera poursuivre. Organisation internationale francophonie OIF, non tête collée avec Alpha Haïti, Focal et Piconatel, organisée lundi 1er octobre l'an, cérémonie remise prix, 6e édition concours, Akaton Innovation Média. Merci tout le monde qui t'abstuive, téléjournal l'an, sous télévision nationale d'Haïti, dans la présentation 1, c'était Linnella. Nous remercions toute l'équipe qui t'aimobilisée, pour t'arriver à ce possible, et puis nous souhaitons nous tous, une très bonne fin de soirée, sous TNH. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada